Madame la Présidente, chers docteurs, psychologues et chers étudiants et inspi et autres, mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue aussi et c'est incroyable de venir à Genève car à Genève se sont passés beaucoup de moments historiques et surtout la Convention de Genève qui a été justement aussi créée en 1951. Alors quand j'ai entendu Genève, alors je me suis dit, ah Genève là, c'est, voilà, et voilà, nous sommes là, voilà, je suis très enchanté d'être invité à la conférence sur l'autisme et c'est un grand jour de vraiment faire partager ce que j'ai vécu, ce que c'était la vie avant le diagnostic et aussi après le diagnostic et surtout l'autodétermination qui est justement très important dans notre société actuelle parce que l'on ne nous laisse pas vivre notre chemin et nous sommes parfois aussi surtout victimes des gens qui décident dans notre vie ce qui n'est malheureusement pas très bon pour notre civilisation. Voilà, j'ai 34 ans et j'ai le syndrome d'Asperger et je ne savais pas au début que j'avais ça donc le diagnostic a été fait en février 2004 et dans le syndrome d'Asperger justement, mes grandes connaissances sont basées sur la musique ancienne du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles donc renaissance et musique baroque. Je joue également un instrument de cette époque, le clavecin et je compose également cette musique qui risque d'être oubliée donc je sais écrire de la musique baroque, les concertos, les suites, les sonates, les ouvertures donc comme l'ont fait les grands maîtres aussi. Tout d'abord, ce qui est très normal, je suis né. Enfin, il faut être né pour d'abord vivre les instants, les moments de la vie. Alors, ma naissance n'était pas très bien passée car je suis sorti... C'est pas facile, oui, donc je suis sorti comme tout le monde et malheureusement j'ai été bloqué donc il y a eu un problème de... parce que pour sortir, ça s'était coincé et donc j'ai eu un problème d'oxydation non, oxygène, de manque d'oxygénisation et après être né, voilà, j'ai commencé à... j'ai commencé à essayer de m'introduire dans le système scolaire et là j'ai remarqué que les gens étaient... je ne savais pas ce que j'avais mais ce que j'aimais beaucoup, c'est d'être toujours seul d'être aussi dans mon coin et les gens ne voulaient pas jouer avec moi aussi dans les maternelles les enfants étaient aussi un peu, malheureusement, un peu trop... trop... trop fort, je vais dire, dans le domaine de la société donc le plus fort était plus respecté que le plus faible et alors, donc, les... 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 ça, on a dans le chou de vie là les chou de beurre de... comment on dit ça ? les... les... l'administration scolaire non, c'est ça les administrations scolaires ne voulaient pas m'introduire dans le système scolaire et voulaient m'envoyer dans une école spécialisée, justement pour les gens autistes et mes parents n'ont pas aimé ça et à cause de ce système on a dû quitter le Luxembourg donc mes parents m'ont mis dans un pensionnat pour sécuriser mon développement cognitif et justement scolaire déjà, c'était quelque chose j'ai passé presque la moitié de mon enfance à l'école internationale le Chaperon Rouge à Cran-sur-Sierre et ça c'est pas loin d'ici c'est par là j'ai rendu hier visite et c'était très émouvant de revoir le pensionnat où j'ai pratiquement une... une... jeunesse pas très agréable mais quand même quelques bons souvenirs aussi et quand on a voulu voir si le pensionnat était là il y avait des chantiers et on a construit un hôtel de luxe donc les mauvais souvenirs sont remplacés par des trucs plus... plus... et justement donc mais sinon le reste était là la bibliothèque était là le lac tous les lacs étaient là aussi et donc ça m'a fait quelque chose de revoir Cran-Montalin et voilà c'est parti d'avoir regardé cette vidéo ! c'est parti ! c'est parti ! ... ... ... Avec ces mauvaises expériences qu'on a vécues, c'était quand même épouvantable car je n'ai pas pu développer mon... Je n'ai pas pu développer ma personnalité, de m'ouvrir, de... Ce qui me manquait c'était beaucoup l'affection, quelqu'un qui me protège, quelqu'un qui me prend la main, quelqu'un qui enlève beaucoup les larmes. Parce que les parents étaient loin et je ne pouvais pas rentrer toujours, tous les deux semaines ou comme ça. Et ensuite, de 93 à 95, j'étais au... à Saint-Gal, au Rosenberg. Et là, ça allait nettement mieux. Et là, j'ai quand même pu terminer ma scolarité de base. Donc, de la première à la cinquième classe. Et là, j'ai beaucoup découvert aussi... Parce que ce qui est bien dans ces pensionnats, j'ai quand même appris à skier, à appris à nager. Et ça, c'est très important de nos jours. Parce que nager, c'est aussi sauver la vie des gens. Et nager, c'est aussi quelque chose qui fait bien au corps. Et c'est très bien aussi. Et le ski, bon, c'est vrai que malheureusement, en Luxembourg, on ne peut pas en skier. Bon, c'est vrai que les Ardennes, c'est froid, mais il manque quelque chose. Donc... Mais... Evidemment. Et... Justement, dans cette jeunesse atroce, ce qui m'a beaucoup sauvé, c'est, hélas... Enfin, hélas, c'est plus la musique qui m'a beaucoup sauvé. Donc... La musique ancienne, justement, que j'avais dans la tête. Donc... Ce qui m'a sauvé la vie, c'est la musique aussi. Donc... Beaucoup de Handel, surtout les concertos d'orgue opus 4 et 7, que j'avais toujours dans la tête. Donc... C'était... Après le pensionnat, je suis revenu au Luxembourg pour terminer ma sixième année d'études. qui ne s'est pas très bien passée, parce que je n'arrivais pas à me sentir à l'aise dans la classe. Je ne voulais surtout pas rentrer en contact. Et... Je ne voulais surtout pas avoir le contact avec les gens, parce que les gens, c'est... Parce que si j'allais, justement, rentrer en contact avec les gens, automatiquement, ils vont essayer de trouver mon point faible et de me détruire moralement et psychologiquement aussi. Parce que ces gens-là, ils aiment beaucoup détruire d'autres personnes. Parce que comme on est fort, justement, on a cette... 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 Cette montée de... 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 De force, justement. La personne, elle est née pour détruire. Donc, c'est des gens qui aiment beaucoup détruire nous, des autres gens. Et ça, c'est très, très mauvais. C'est comme la cigarette et l'alcool. Ça détruit l'homme. Et... Pour ça, j'ai beaucoup souffert aussi. Et après, j'ai commencé à rentrer au lycée, donc la septième année d'études. Et là, non plus, ça a très bien marché. Donc, euh... On remarquait, justement, à cette époque-là, que... L'autodétermination n'était pas encore très... Au point. Donc, on avait beaucoup la main sur moi. On me disait ce qu'il fallait faire. Et si je le faisais pas, dans ce cas-là, on... 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 On commençait déjà... Le... 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 C'est ça. A mismo. Le... Et justement... Dans les lycées, les profs... Ne savaient pas ce que j'avais. Donc... Ils me mettaient des mauvaises notes, dans le but, que je ne participais pas au cours. Alors que c'était faux. Parce que j'ai déjà... Je m'y connais... Je m'y connais en latin. Et un peu de grec-ancier aussi... Et l'italien aussi, l'anglais, le suisse-alman aussi, parce que j'ai quand même, j'ai vécu ici. Et après la huitième et neuvième année de classe, c'était non seulement pas très... Alors j'étais dans un lycée technique et dans ce lycée, on nous apprenait à être manuel. Donc, mais vous savez, malheureusement, j'ai deux mains gaufres. Non, voilà, deux mains gaufres, parce que les mains gaufres, c'est ça. Et donc, c'était incroyable, les personnes qui étaient faibles dans le domaine social étaient mis à part. Donc, si tu n'étais pas très bon cognitivement, alors on te mettait dans un système manuel. Donc, il y avait un choix entre la huitième classe et dans le système. À partir de la primaire, il y a un système scolaire modulaire, un système scolaire technique et un système scolaire classique. Donc, le modulaire, c'était au milieu. Et le polyvalent, le modulaire, c'était vraiment les gens qui étaient considérés comme des... 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 Des appins de chambi d'or. Mensch. Comment on dit ça ? Les personnes qui sont... Les gens de... Non utiles, oui. Oui, c'est... Bref. Et alors, donc, les gens ne savaient pas ce que c'était le syndrome d'Asperger, ces troubles comme ça. Alors, les gens, ils croyaient que voilà... Donc, il y avait aussi les... Les voûtes, en fait, les troubles d'agressivité parce que je voyais ce que les gens me faisaient mal. Alors, j'avais des possèdes... Alors, les gens croyaient que j'étais pas très social. Alors, justement, on me mettait dans ce domaine-là. Alors que je n'avais rien à faire là. Pourtant, j'ai ce qu'il faut. J'ai, comme disait Montaigne, j'ai une tête bien faite qui est une tête bien pleine. Alors, bon, on me mettait là. Et j'ai arrêté, justement, en 2001. Donc, quand j'étais, après ce laissé technique, j'allais au lycée des Arts et Métiers. Et là, ça allait mieux parce que c'était le domaine de l'art. Il y avait musique, histoire de l'art, peinture et tout. Mais je n'arrivais pas à m'intégrer non plus. Donc, les pauses entre les cours, je les ai passées dans les toilettes ou alors en dehors du lycée. Et donc, ça m'a beaucoup aidé parce que là, on pouvait fermer la porte derrière soi. Donc, on était protégé. Et quand on avait aussi les besoins du corps, tout de suite, on pouvait aussi lâcher tout. Enfin, oui, bref. Donc, voilà. Alors, à cause de ces gens-là du lycée, j'ai arrêté mes études de base. Donc, le développement scolaire, j'ai arrêté. Et alors, je suis resté jusqu'en 2004. On a essayé de me donner un travail, donc, au secrétariat paramédical de Luxembourg. Et là, ça allait parce que là, justement, le travail qu'on faisait me plaisait beaucoup. Mais pour certaines choses, je n'étais pas très, oui, efficace non plus parce que là non plus, justement, donc, je n'arrivais pas à m'auto-déterminer parce que je n'arrivais pas à mettre, justement, à mettre mes valeurs. Alors, mais ce que j'avais, quand même, c'était la rébellion en moi-même. Donc, je savais que ce n'était pas bien ce qu'on faisait avec moi. Donc, il fallait que je, justement, que je lâche aussi. Et alors, il y avait un truc très amusant parce que pour les dossiers qu'il fallait transporter dans les différentes sections dans cet hôpital, il y avait des chariots pour mettre les dossiers. Et comme il n'y en avait plus, je voulais demander au patron où se trouvaient ces chariots-là. Mais comme le patron était occupé au téléphone, je ne pouvais pas le déranger. Alors, je me suis dit, je vais dans mon bureau et je prends la chaise et je mets les dossiers dessus. Et avec ça, j'allais justement distribuer les dossiers dans les différentes sections. Alors, je me suis quand même bien débrouillé parce que pour ne pas déranger les gens, j'ai bien trouvé quelque chose. Donc, il fallait essayer de trouver les solutions avec les moyens qu'on avait. et donc, une chaise avec des roulettes en bas, ça roule. Donc, on met les dossiers dessus. Et comme ça tient, justement, pour que ça ne tourne pas, parce que comme la... 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 le machin qui... Non, le soutien d'eau a beaucoup aidé pour ça. Alors, j'allais... Alors, mais il y avait des gens qui, ça leur dérangeait. Alors, à cause de cet incident, les gens m'ont renvoyé comme ça parce qu'ils ne pouvaient pas supporter mon comportement. C'est bizarre parce qu'on essaie de se donner du mal et de trouver des solutions et les gens trouvent ça bizarre qu'on transporte des dossiers sur une chaise roulante. Alors, donc... Non, pas une chaise roulante, une chaise avec des... des bureaux, voilà, des bureaux. Alors, ils ne trouvaient pas ça normal, alors on m'ont renvoyé. Et ensuite, à partir de 2004, c'est là que, justement, l'autodétermination va entrer en scène. Enfin ! Donc, levons-nous et montrons le point pour dire, nous voulons, nous voudrions et nous voudrons, justement, c'est là que ça va venir. Car ce 8 février 2004 est un moment très historique. Et celui-là, il faut l'avoir dans la tête, bien dedans. Ce 8 février, en Allemagne, à Marburg, à la clinique universitaire, débutaient, justement, les études et les diagnostics pour ce système, pour ce domaine Asperger. Le psychologue à Luxembourg m'a dit de faire subir un test d'Asperger, là-bas, en Allemagne, à Marburg. Alors, on y allait avec les parents pour 3 jours et on faisait des tests qui étaient très intéressants. Par exemple, de mettre des cubes, des cubes sur un autre. Mais sur ce cube, il y avait des carrés et des triangulaires. Et alors, on mettait ça. Et il y avait aussi des tests de mathématiques. Et je suis très mauvais en mathématiques. Malheureusement, les mathématiques avec des questions de texte, ça c'est... Pourtant, c'est très logique, c'est écrit dessus, mais on ne demande pas ça. Par exemple, si c'est logique que la première personne qui prend le bain de 15 minutes et la deuxième aussi, combien de minutes la troisième personne prend-t-il le bain alors que prend-t-il le double des autres personnes ? Donc, c'est 30 minutes et pas 15. Mais 3 personnes dans le même bain, je ne sais pas si c'est très hygiénique. Non ? Oui. Hé hé ! Bah oui ! C'est... Négement ? Oui, c'est... Bah oui, c'est ça ! Oui, alors, il fallait avoir les formules, il fallait déterminer la longueur et la largeur de la baignoire et l'âge de la personne qui prend le bain. Alors, il y a des trucs compliqués. Oh ! C'est épouvantable, les mathématiques. Oui. Donc... Bah oui ! Donc, c'était nul en maths. Et alors, parallèlement, je faisais mes études de musique au Conservatoire à Luxembourg. Donc... Mais en musique, là, ça allait. Alors là, la musique, c'était très bien. Très bien. Tout allait très bien en musique. Là, on était bien. Il y avait des 50 sur 60 et des 59 sur 60 en musique. Par contre, dans le système scolaire, il n'y avait que des 20 sur 60 ou des 25 sur 60. Donc, c'était pas très... Mais en musique, alors là, c'est... Oh, c'est... Oh, on était bien, là. C'est comme une route sans embouteillage et des feux verts partout. Et... Oh, c'était... C'était vraiment... On se sentait bien. En musique, là, ça allait bien. Parce que, justement, dans l'autodétermination, j'avais quand même quelque chose. J'avais un... J'avais un but. Je voulais avoir ce but. Je veux. J'aime. Donc, j'avais en moi ce... Je voudrais et je veux. Cette motivation était là aussi. Donc, là, ça commençait. Et alors, la musique me donnait beaucoup de force. Et avec les auditions, devant le jury, ça allait nettement mieux au clavecin. Donc, j'arrivais... C'était, pour moi, plus facile de jouer une sonate très difficile de Domenico Scarlatti que de résoudre des problèmes mathématiques. Mais, oui, c'est vrai que la musique, aussi, c'est de la mathématique, d'après Jean-Sébastien Bach, qui a déterminé les différents intervalles, les accords et les découvertes de dissonance. Bon, c'est vrai qu'il faut calculer une quinte plus une... Une tierce fait un accord parfait de quatre tons. Donc, voilà. C'est aussi de la musique. Mais c'est pas divisé comme ça ou des trucs... Donc... Et alors, ça allait tellement bien en musique que je me suis dit, bon, j'arrête définitivement mon développement scolaire. Mais ce qui me manque maintenant à Luxembourg, c'est un certificat d'études ou un diplôme ou un truc que je n'ai malheureusement pas. Donc, pour les gens à Luxembourg, je suis quelqu'un qui est déjà... Ferduch. Donc, il est tamponné inutilisable. Donc... Mais ça fait rien. Ça, c'est... Mais en musique, ça allait bien. Et... En 2005, j'ai subi une thérapie psychosomatique à Bad Durkheim, en Allemagne. Et... Dans cette thérapie-là, je crois que... C'est indescriptible, mais tellement beau. C'est... Aussi un point de l'autodétermination que j'ai découvert, c'est... Avoir quelqu'un à mes côtés. Et... Ça... C'est... Ce 23 mars 2005, en pleine thérapie, parce que j'étais de février jusqu'en avril, en thérapie, j'ai... Un moment historique aussi, c'est enfin déclenché. C'est la rencontre d'une personne d'un autre... D'un autre sexe. Donc, opposé au mien. Donc, une... 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 Donc, c'est une... Une madame. Madame. Et alors, c'était aussi un but que je voulais. Affection, quelqu'un qui est à mes côtés. Et donc, deux buts ont été déjà aboutis. Donc, j'ai deux buts qui ont effectué... Deux rêves... Enfin, deux rêves, oui. Oui, un rêve aussi, parce que c'est très joli. Donc, deux points de l'autodétermination ont été atteints. Donc, succès en musique et une association entre l'homme et la femme qui font une seule âme et une même chair. Donc, une... Anfluss. Une... Connexion, voilà. Donc, voilà. J'ai découvert cette dame en thérapie. Et... Et... Ça allait tellement bien qu'elle m'a pris comme ça dans les bras, après la piscine. Parce que j'allais tous les soirs faire de la... Non ? De piscine. Parce que j'aimais bien là-bas. Et... Parce que je... 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 Mon... Mon pied gauche touche un autre. Alors, j'étais tellement choqué, parce que c'était un coup bien fort. Mais j'avais peur de blesser la personne. Je me suis retourné tellement choqué. Excusez-moi, je vous suis blessé. Et elle a dit, non, non. C'était l'autre personne que j'ai touchée. Et pas celle que j'ai... Que j'ai... Que j'ai parlé. Donc... Donc, ça allait. Alors, finalement, mais la personne a été tellement... Touchée par ce comportement que... Que... Nous deux, on restait tous les seuls après. Donc, on sortait... De la piscine après. Et elle me prenait comme ça dans les bras sans me dire quelque chose. Et c'est à ce point-là... Que... Il y avait... Je me sentais tellement bien. Ça... Ça faisait chaud au cœur. Ça faisait du bien partout. Donc... Personne m'a pris comme ça dans les bras. Et... À part les parents. Bon, c'est vrai que les parents m'ont beaucoup pris dans les bras. Mais... Quand quelqu'un d'autre me prend dans les bras, c'est autre chose. C'est... C'est quelque chose de plus... Euh... Euh... Oui. Donc... Oui. J'ai quand même reçu l'amour de mes parents. Mais de quelqu'un d'autre, ça, c'était extrêmement rare. Jusqu'en 2005. Alors... On s'est rencontrés. On a parlé. Et... Quand elle m'a demandé... Quels sont mes hobbies. Et... Alors, je disais... Voilà. Mes hobbies sont justement simulation virtuelle et musique baroque. Et alors, quand j'ai dit musique baroque, automatiquement... Ah ! Et alors là, ça, ça commençait à devenir très... Et on a parlé. On a parlé. Alors... On a parlé des différentes écritures baroques. On est passé de Vivaldi à Endol et de Téléman à Jean-Baptiste Curie. On était complètement dans le... Alors, les gens nous regardaient un peu bizarrement, mais ça fait rien. Jusque là, ça allait très bien parce qu'on était dans le même bain. On discutait beaucoup. Et voilà. Et c'est là que, justement, ont commencé les plus beaux moments historiques de la vie. Donc, nous nous sommes plus rapprochés. Nous sommes devenus plus intenses. On s'est plus... On est devenus plus... Pour les détails, je ne dis aucun commentaire. Parce que c'est trop... C'est trop... Comment on dit ? Bref. Donc, là aussi, j'ai... J'ai découvert cette sensation. Et je peux vous dire que ça fait du bien parce que... Être aimé, c'était le deuxième point de l'autodétermination que je voulais. Donc, les points que je voulais désirer, c'était ça. Donc, le deuxième était justement... Bon, c'est vrai qu'après, les parents n'étaient pas très réticents. Parce que cette copine a malheureusement le double de mon âge. Donc, vous imaginez quand on a maintenant 34 ans plus 22, c'est pour les parents un peu... C'est vrai que ça fait concurrence à la mâme. Ben oui... Et bien... Non, c'est tombé. C'est de l'eau. Mais ça part bonheur. Parce que je voulais... Non, ça ne tâche pas. C'est pas du... C'est pas du gammé ou du Juliana. C'est pas du... Bon, c'est vrai que les parents n'étaient pas très réticents. Parce que ça fait un peu concurrence à la mère. Vous savez, quand on a une copine qui a le double de mon âge. C'est vrai que... Mais je me sentais bien. Parce que... Avec les personnes qui ont plus que moi, j'arrivais mieux à m'introduire. Je veux dire... Parlons. Euh... Intégration. Je veux dire... Communicativement. Parce que... C'est le... Communicativement, là. Parler. Donc, de s'ouvrir, de parler, de... Bon, le reste aussi, mais ça, c'est bon. Bref. Et alors, justement, avec les personnes plus âgées, je m'entendais mieux qu'avec les gens de mon âge. Parce que les gens de mon âge, quand ils me demandent ce que j'aime et que je dis culture, théâtre, littérature et musique ancienne, alors là, automatiquement, les jeunes de mon âge, ils bloquent. Ils disent, oui, t'es complètement... Alors, je suis considéré comme quelqu'un de nul. Voilà. Quand quelqu'un aime beaucoup lire Maupassant et Flaubert, et Albert Camus, qui aime aller au théâtre et entendre les opéras d'Hendel et de Monteverdi, ou qui aime aller au théâtre pour voir, justement, le balade imaginaire de Molière, donc les gens te considèrent comme nul. Voilà. Tu es nul parce que tu te... Donc, quand on se cultive, quand on remplit sa tête avec des bonnes choses de la civilisation, automatiquement, on est nul. Et ça, c'est très mauvais aussi. C'est aussi comme l'alcool et la cigarette, c'est très mauvais. Ça fait mal là-haut. C'est dommage, c'est triste. C'est triste, c'est tellement... Tristan, c'est la piangere de la... C'est trop triste de la tête. Voilà. Alors, finalement, les parents, ils ont dit, voilà, bon, c'est ta vie, tu es adulte. Donc, j'ai aussi réussi, enfin, un deuxième but. Donc, voilà. Et puis, au fil du temps, je commençais à m'ouvrir, à devenir plus ouvert, téléphoner à la copine, et aussi, pour la première fois, de m'acheter quelque chose. Voilà. De prendre l'initiative de m'acheter quelque chose, grâce à la copine, justement, qui m'a montré qu'il faut aussi avoir un moment pour soi, de savoir, justement, s'acheter quelque chose aussi. Alors, je m'évoluais, je m'évoluais. Ça allait bien, ça allait bien, ça allait bien. Et après, justement, ce qui va suivre maintenant est encore trop historique, encore plus historique. C'est encore... C'est plus historique qu'une naissance et encore plus historique qu'un master en poche. Le 25 novembre 2011, je crois que ce jour-là, je n'oublierai jamais. Parce que je pense régulièrement à cette journée-là. Donc, la semaine prochaine, ça va faire quand même trois ans. Je parle du célèbre permis de conduit. Ça, ce permis-là, je crois que celui-là... Et je l'ai passé en un coup. Théorie et pratique. Sans avoir échoué. Et c'est rare, ça. Parce que je voulais avoir ce permis-là. Et je crois que c'est plus ma copine qui m'a influencée sur le permis. Donc, je commençais à gagner de la force en moi. Donc, je devenais plus... Oui. Donc, je voulais. Voilà. Je me protégeais. Parce que je dis, voilà. J'aurai ce permis. Et je le veux ce permis. Et je l'aurai. Je l'aurai. Nous l'aurons. Nous l'aurons. Nous l'aurons. Nous allons donner toute notre force et notre... Et donc, un troisième point d'autodétermination, c'était ce permis de conduire. Eh bien, je l'ai eu. Et je suis très heureux. Car depuis le 25 novembre 2011, je n'ai aucun accident en ce moment. Rien. Pas un pet. Rien du tout. Donc... Enfin, toujours du coup. Parce que... Sinon, ça... Bref. Et ça fait du bien de conduire. Car aussi avec ça, je... Quand on partait en vacances avec les parents, c'était mon père qui conduit. Et maintenant, c'est moi qui conduis. Donc, c'est mon père maintenant qui doit tout voir. Mais ce qui est amusant, mon frère aussi. Parce que j'ai un frère aussi, qui a 10 ans de moins que moi. Donc, il a 24 ans. Et lui, il a dû redoubler son permis de conduire de voiture. Mais ce qui est drôle, quand on part en vacances, quand mon frère conduit, mon père, il n'est pas très sûr. Il est un peu... Il regarde s'il n'y a pas de... Mais alors, quand je conduis, mon père, c'est... Il dort. Il dort. Il dort. C'est rare de voir quelqu'un qui dort. J'ai jamais vu mon père dormir en voiture. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, comme je conduisais... Alors, ma mère disait que je conduisais comme mon père. C'est rare, ça. Et alors, j'ai gagné beaucoup de kilomètres, deux kilomètres. Et je vais même chercher ma copine à 2h32 de route du Luxembourg. Donc, ça fait du bien de conduire là-bas. Ce qui est bien aussi, quand on conduit, on peut écouter de la musique. On peut écouter de la... On peut écouter de la... Par exemple. On peut écouter ça. Hein? Handel. Et c'est ça. C'est bien en voiture d'écouter de la musique aussi. Donc... Et ben voilà. Finalement, ce qui est bien dans ces trucs-là... Je suis parti de rien. Je suis parti... J'étais dans le désespoir, dans la tristesse. Et ben, ça s'est évolué. J'ai gagné de la défense en moi-même. Parce que... Déterminare du latin, justement, qui décide... Qui décide le... De mettre fin à quelque chose parce que... De enlever, justement. Parce que... Déterminare... Termine... C'est justement du latin. De... De... De terminer ce point-là. De gagner en soi-même. Cette... Self-defense. Self-advocacy. C'est... Non. C'est... Je ne parle pas de... De l'avocat qu'on... Qu'on... Qu'on prépare en guacamole. C'est... C'est... Avocat. C'est... C'est de... C'est de... Tu vois... C'est de... De prendre ses initiatives soi-même. Donc... Ah oui. Et aussi... Quand j'étais à Munich, en 2006 jusqu'en 2008... Ce qui est bien à Munich, il y avait un centre pour personnes Asperger à Munich. Donc... On faisait un an de thérapie là-bas. On commençait à devenir autonome. De cuisiner. De ranger ses chambres. Et de... De... De savoir gérer l'argent. Donc c'est vachement bien ce truc à Munich. C'était une... Un centre pour personnes Asperger. Il y avait des maisons communes. Il y avait des... Des maisons communes. Avec que des Asperger. Et... Là, on nous apprenait à devenir autonome. Par exemple. De trouver son... Orientation de travail. De gérer l'argent. De cuisiner en 60 minutes pour 8 personnes. Ce qui est très dur pour moi d'ailleurs. Parce que cuisiner pour 8 personnes en 60 minutes, c'est pas possible. Il faut au moins 120 minutes parce que... Parce qu'il y a de l'amour dans la cuisine. Parce que quand on cuisine, c'est... C'est l'amour. C'est... On aime. C'est comme un chef d'orchestre. C'est... Les ingrédients sont les musiciens. Et toi, tu es le chef d'orchestre. Donc... Tu... C'est une symphonie gastronomique. Et... Et alors... C'est là que j'ai découvert justement. Et je me sentais bien là-bas. C'était bien. Ce centre thérapeutique à Munich. Ça s'appelle... En allemand, on dit Wohmaut. Et ça, ça veut dire... Wohnen mit Autismus. Das heißt... Die Leute... Les... Je comprends comment... Je parle en allemand maintenant. Ça commence bien. My flower is beautiful. C'est fou. Donc... J'ai... J'ai découvert... Ce... Ce... Ce endroit. Et... Je conseille à... Tous les gens qui ont le syndrome d'Asperger. Qui veulent sortir d'eux-mêmes. Qui veulent gagner en confiance. Et gagner des buts. Je leur conseille d'aller là-bas. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Et je remercie surtout à Munich justement. Ces gens-là qui m'ont sorti de moi-même. Parce que... Les gens qui ont des connaissances dans le domaine... Parce que les gens en Asperger. Qui sont venus en mathématiques ou en musique justement. On leur cherche un travail justement. Qui... Qui contient leur intérêt. Alors c'est ça qui est bien. Donc... En musique... Alors... On m'envoyait dans des facteurs de... Des facteurs de clavecin. Ou de piano aussi. Dans des... Dans des disquaires. Où on vendait de la musique ancienne. Alors... Je faisais de la vente de musique ancienne. Sur le disque à Munich. Alors les gens... Ils étaient tellement incroyables de connaître... De m'entendre parler de musique. Et les gens ils achetaient... Les CD en plus après. C'est ça qui est incroyable. Donc... Donc... De mon savoir. Il y avait le... Vouloir. Pouvoir. Et savoir. Donc le savoir. Et le vouloir. Se sont bien mélangés. Et ça fait un... Justement. Et alors les gens étaient contents. Parce que... Les gens achetaient les disques après. Alors ça faisait... Tout le monde était content. Tout le monde était content. Voilà. Tout le monde était très content. Voilà. C'était... Voilà. C'était... Et alors... Donc... J'ai gagné encore plus de confiance. Et bien maintenant... Ce qui est très bien maintenant. Je peux enfin dire... Parce que si quelqu'un veut me contredire. Maintenant je lui ai dit... C'est très gentil de ta part. Mais malheureusement... Et nous en sommes tous convaincus. Je me oppose à tes intérêts. Car je veux vivre mes intérêts. Donc si quelqu'un te dit qu'il faut faire ça. Moi je dis... Je crois... Et nous en sommes tous convaincus. Que je suis assez adulte à trouver mes propres droits. Et mes propres directions. Donc... On peut aussi aller de... De Martigny à Anmas... Sans l'autoroute. On peut aussi aller par les routes nationales. Il ne faut pas toujours prendre les chemins... Qu'on nous donne. Parce que c'est vrai que... Si on prend l'autoroute de Martigny à Anmas... Par Genève... Bon... Il y a les embouteillages. Bon... C'est vrai que c'est... Mais aussi on peut passer par Tonon et Evian. Alors... En passant par l'eau. Alors Evian... Justement Evian. Parce que... Le Mans il y a plein d'eau. Mais Evian c'est... C'est trop. Il y a trop d'eau après. C'est bon. Oui. Oui. Et alors... On peut... Maintenant... Je peux enfin dire... Je veux prendre ce chemin là. J'ai mes... J'ai mes droits. Mes envies. Et... C'est ça qui est bien justement. Ce... Ce self-advocacy. Ça donne quelque chose. Ça de la... Ça de la classe ce truc là. L'autodétermination. Ça ça de la classe. Ça c'est... Ça fait du bien ça. Ça ça de la... Comme tu ne t'ouvres pas. Les gens ils ont la main sur toi. Et avant de connaître ma copine aussi. J'ai passé une annonce dans le journal. Et les gens que j'ai rencontrés. Ça allait bien au début. Mais... Au fur du temps. Ils commençaient à devenir plus. Oui. Tu m'appartiens. Je ne te donne plus. Il faut que tu viennes ce jour là. Sinon je vais être très fâché. Alors les gens justement. Quand on passe une annonce dans le journal. Les gens derrière. On ne sait pas à qui on a affaire. Et ces gens là. Ils peuvent vous rendre malades. Ils détruisent tout ce qui passe. Et j'ai été aussi victime de mobbing. Justement. On m'a envoyé des lettres. Des lettres d'accusation. Parce que. Comme je ne voulais plus venir. Chez cette dame là. Elle disait. Oui. Tu vas payer ce que tu m'as fait. Alors. Alors. Ce que j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je ne pouvais pas venir tous les jours. Parce que. J'avais ma formation musicale. J'avais. J'étais encore en cours. Je ne pouvais pas. Hein. Ce n'est pas possible. Alors. Elle croyait que je ne voulais plus la voir. Que c'était une. Voilà. Alors. Cette jalousie justement. C'est très mauvais. La jalousie. C'est. Alors. Elle devenait plus agressive. Cette personne là. Oui. Oui. Tu vas payer ce que tu m'as fait. C'est pas normal. Et alors. Je recevais des lettres. Épouvantables. C'est. 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 Et. C'est là que. J'ai dû chercher de l'aide. Et. Maintenant. Si je rencontre des gens. Qui veulent maintenant. Me dire ce que je veux. Maintenant. Je dis. Nada. Niet. Rien du tout. Maintenant. Je veux faire ça. Point final. Parce que. Il y a des gens. Je ne sais pas. Parce que. Ma copine aurait bien voulu venir aussi. À la conférence. Et. Elle croyait que. Que. Elle croyait que. Qu'elle n'était. Qu'elle n'avait pas de valeur. Donc. Donc. Elle ne trouvait pas ça normal. Que je vienne. Que j'aille. Sans elle comme ça. À Genève. Parce que. Elle croyait que je. Que je la cache. Non. Mais c'est faux. Parce que. Je parle de. Ma copine en ce moment. Alors. Elle doit être fière. N'est-ce pas. T'es fière. Hein. Justement. Alors. Je lui dis au téléphone. Écoute. Je ne veux pas te cacher. Devant la société. Au contraire. C'est. C'est pour. C'est pour la. C'est pour l'existence de la vie. Pour. Pour l'autisme. Pour. Pour soi-même. Pour. S'ouvrir. Bien sûr. Que je parlerai de toi. Mais finalement. Elle doit. Finalement. Elle a compris. Alors. Donc. J'ai cette. Autodétermination. Dans le sang. Je l'aide là-dedans. Ça coule. Ça. Ça. Ça monte là-haut. Ça. Maintenant. Je peux dire. Si quelqu'un. Je vais dire. Je vais vous dire. Hi. Y a tes portas. En tes portas. Oui. Alors. Ce qui est bien maintenant. Vis-à-vis de la musique. Maintenant. Ce que j'ai. J'ai à côté de la musique aussi. Un joli petit travail. Que j'aime beaucoup. il est non seulement petit mais joli mais aussi grand et important je travaille à la fondation autisme Luxembourg dans le secrétariat et je peux vous dire de travailler là c'est tellement agréable il n'y a pas de mobbing il n'y a pas d'infériorité supériorité, nous sommes tous égaux le travail qu'on me donne est tellement compétent et très ça fait du bien je prépare les dossiers de formation je contrôle les factures, les congés les congés de maladie et voilà, je gagne aussi de l'argent c'est ça qui est bien parce que dans la musique on ne peut pas beaucoup gagner mais là c'est bien aussi ça me donne plus de responsabilité de défense aussi, c'est ça qui est bien et ce qui est bien aussi à côté de ce travail là, la fondation autisme on a justement un groupe de compétences sociales qui n'y avait pas d'abord au Luxembourg parce qu'il existait à Munich le social training alors j'ai apporté ça à Luxembourg et on a créé le groupe de compétences sociales donc il n'y a que les Asperger tout y a Aspi il n'y a que des Asperger partout et on se réunit avec des moniteurs ou des formateurs ou des professionnels de l'intégration sociale et là on fait des sorties on parle des sujets des sujets de discrimination d'amitié de détermination de se mettre justement en valeur et c'est ça qui est bien avec ce groupe de compétences sociales ça nous mûrit ça nous donne de la force donc nous devenons des avocats nous-mêmes comme justement donc c'est ça qui est bien et ce qui est bien aussi c'est de créer des amitiés là-bas parce que je n'ai pas beaucoup d'amis et Asperger avec qui je peux discuter et musique alors là-bas il y en a maintenant et c'est ça qui est bien ça donne de la force comme dit justement madame Angela Merkel elle dit nous réussirons alors on a réussi donc voilà donc voilà on peut réussir il n'y a pas d'échec ce n'est pas possible ils sont un peu négatifs les gens ils croient non ça ne marche pas mais si on peut on peut très bien ça marche très bien parfait tout marche donc voilà les gens doivent plus croire en eux je trouve qu'on peut changer on peut s'ouvrir on peut tout faire il suffit vraiment de la voiture ne roule pas si on appuie sur l'accélérateur il faut aussi mettre son pied dedans pour accélérer c'est vrai qu'on ne peut pas toujours regarder dans le rétroviseur il faut aussi regarder un peu dans les angles morts parce que c'est là aussi de notre vie parce que notre vie c'est aussi comme le permis de conduire si on regarde trop dans le rétroviseur le rétroviseur c'est le passé et le pare-brise c'est le présent et les angles morts c'est le futur donc il faut aussi un peu regarder un peu dans les coins on peut avoir quelques égratignures dans la vie donc nous sommes un peu aussi parce que le permis de conduire a changé mon langage aussi parce que ça m'a beaucoup marqué donc au lieu de dire tu exagères je dis maintenant arrête de faire du 90 en ville voilà donc nous sommes un peu dans une voiture il faut aussi regarder dans le pare-brise et un peu dans l'angle mort et donc on n'aura pas on n'aura pas des égratignures à nous-mêmes pour ça que c'est toujours bien alors finalement ce qui est bien dans cette autodétermination les gens après te respectent il faut savoir parce que bon c'est vrai que on se sent il faut être aussi un peu le chien de berger il faut souvent aboyer il faut parfois mordre et aussi se faire craindre il y a aussi des branches parce que il faut oui il faut être comme un berger allemand il faut savoir se défendre il faut souvent aboyer parfois mordre et toujours se faire craindre et c'est là qu'on gagne un peu sa force en nous-mêmes et c'est ça qui donne cette autodétermination c'est de dire voilà je arrive je peux et je veux mettre ça là où je le veux donc si je veux celui-là je veux celui-là c'est vrai que c'est ça qui est bien tu vois alors justement ce qui est vachement bien après les gens te foutent la paix après les gens après ils vont se faire tout tout petit petit tu vois après parce qu'après tu vas être là tu vas être là tu vois après tu vas dire voilà je hein i can et après les gens justement c'est ça que c'est bien alors maintenant après plus de mobbing plus de conflits voilà c'est c'est vachement bien ça donc si on arrive on arrive et je suis très fier maintenant parce que à la fondation autisme je participe aussi à des formations donc je suis j'explique mon parcours de vie aux profs parfois je rencontre les profs qui m'ont d'ailleurs beaucoup fait de mal ils me revoient et après je peux leur dire oui vous m'avez dit que je n'arrivais à rien mais regardez ces deux disques que j'ai produits avec mon ensemble j'ai créé un ensemble de musique baroque justement et on a fait deux disques il lui dit ben voilà vous m'avez toujours dit que je n'arrivais à rien ben regardez les deux disques qu'est-ce que c'est ça c'est rien ça ça c'est quelque chose c'est et il permet de conduire en plus alors après ils étaient complètement hé ils ont dit c'est possible c'est pas possible mais j'ai dit mais si c'est possible c'est très bien c'est parfait j'arrive à pousser le pied gauche et de prendre ma main droite de toucher ce petit truc sympathique quand on avance vers l'avant en première et on lâche sympathiquement le pied gauche mais pas trop agressivement et après on accélère un petit peu avec le pied droit et après ça part comme tout seul ça fait du bien voilà ça donne un petit coup comme ça tu vois et après ça marche et aussi comme d'habitude il faut savoir mettre le et parfois le aussi c'est vrai que c'est voilà alors donc vous voyez on arrive à faire des choses on peut on arrive parce que bon c'est vrai que je suis encore un peu nerveux de parler devant les gens mais j'ai quand même mais j'ai quand même pris un exemple sur John Kryon qui est le directeur de la centrale banque en Allemagne parce que lui il parle calme et précis donc j'ai pris un exemple sur lui parce que quand on regarde le journal là on voit comment il parle on peut prendre les exemples des gens importants donc voilà bon c'est vrai que de parler devant les gens c'est pas trop mon truc mais je donne du mal donc parfois si c'est à côté du thème ça fait rien avec l'humour tout marche aussi n'est-ce pas n'est-ce pas c'est parce que maintenant on peut dire voilà n'est-ce pas cher ami ben voilà alors c'est voilà ce qu'il fallait donc j'avais beaucoup sur le coeur maintenant tout est sorti et ce qui est bien avec ça je me sens bien ça fait du bien ça fait du bien donc l'autodétermination ça marche yes we can on arrive ça marche donc voilà je remercie tous les Genevois et les outre Genevois donc les gens en dehors de Genève aussi et je remercie de fond du coeur de fond du coeur la fondation Autisme Genève et tous les autres personnes des autres fondations vive l'humanité vive l'autisme et vive la progression de l'homme voilà on peut aussi faire comme ça voilà merci infiniment monsieur le man c'était vraiment très bien merci merci pour merci merci